Alors voilà, Hugo, tout est en place. Troisième match de cette journée ici sur la glace numéro 1. Les Flyers et les Maple Leafs qui s'affrontent en ce moment. Un match, bon, qui a un enjeu entre deux équipes de bas de classement. Oui, exact. Alexis, tu l'as bien mentionné, les Flyers, une victoire en sept matchs. C'est bon pour le dernier rang dans l'Ouest. Et du côté des Leafs, c'est une victoire en six matchs, bon pour le dernier rang dans l'Est. Donc on va jouer peut-être pour l'honneur ce matin. Évidemment, les Flyers sont à quatre points des Blues, donc ça va être difficile de remonter. Et ensuite, du côté des Leafs, les Bruins viennent de remporter un match face aux Wings. Donc maintenant, ils sont quand même à un point des Red Wings. Donc les Leafs sont encore accessibles de terminer au quatrième rang. Mais ça commence à être difficile pour les deux équipes. Le quatrième rang potentiellement pour éviter les Rangers en première ronde. Exact. Alors que les Leafs s'interceptent de cette rondelle. C'est Tudor qui s'amène de l'autre côté. La passe a été cependant déviée par Chinder. Alors que la rondelle va être récupérée là aussi tôt par les Flyers. Les Flyers qui n'ont pas d'entraîneur au banc présentement. Alors on se débrouille comme on en est capable. Alors que cette rondelle va être récupérée là par Zegara, le défenseur. Zegara remet le disque aussitôt vers son coéquipier là du côté des Leafs qui s'amène derrière le filet du gardien des Flyers. Remise ensuite pour Bisson. Bisson il va d'une passe vers son coéquipier. Mathieu derrière la passe, le tir, l'arrêt, le retour et c'est le but. Les Maple Leafs par l'entremise de Noah Bisson ouvre rapidement la marque 1 à 0. Oui c'est même une occasion de tirer à deux reprises là. Une et deux fois là. Et c'est sur son deuxième lancé qui va inscrire le premier filet de ce match après 1 minute 22 seulement. C'est un but qui va faire du bien. Les Leafs qui sont inclinés on vous le rappelle, 4 à 2 face au 6 dans le premier match. Et c'est un but qui va faire du bien là. Le gardien n'y peut rien sur la séquence là. Les Flyers devront l'aider là davantage. Alors 1 à 0 là pour les Flyers. Mais pour les Leafs c'est plutôt dans cette rencontre. Oui et c'est Yip qui est dans les buts là du côté des Flyers. Alors un premier but donné pour Riley Yip aujourd'hui. Disque récupéré par les Flyers qui contournent le filet. Disque intercepté là aussitôt par Bisson. Bisson avec la rondelle. On remet le disque vers son coéquipier là. Potter. Et ensuite là ça va être Pouliot qui s'amène dans son adverse. Pouliot voit sa passe être interceptée. Disque récupéré derrière par Bisson. Bisson en possession de la rondelle. Remet pour Pouliot maintenant. Pouliot voulait remettre vers Bisson. Disque intercepté en défense par Zegara à la ligne bleue. Zegara avec le disque remet pour Pouliot vers Bisson. Bisson là vers Pouliot vers Bisson mais qui perd aussitôt la rondelle. Zegara tend de la maintenir. Les Flyers vont être en mesure partiellement de dégager leurs ondes. Aussitôt Zegara cependant remet le disque vers son coéquipier. Le tir bloqué par Yip. Rondelle récupérée ensuite par Lily. Alors que Cahie Gamba est avec la rondelle. Cahie Gamba perd pied. Disque intercepté par Lily. Aussitôt passe devant le filet intercepté Cahie Gamba. et qui perd de nouveau aussitôt la rondelle au profit de Zegara. Le tir ensuite de Hart qui va dévier à la droite du filet du gardien des Leaves. Alors que Roy avec la rondelle voit sa passe être intercepté par Pelletier. Pelletier qui tente de s'amener dans le territoire des Leaves. Mais ceux-ci sont très coriaces pour empêcher les Flyers de pénétrer dans leur zone. Aussitôt du côté des Leaves, on entre dans le territoire. Pateux derrière au cercle gauche maintenant. Pateux remet la rondelle derrière. La passe devant la rondelle qui dévie. Et qui a cependant été stoppée par le gardien du Yip. Oui Yip qui devra effectuer tous les arrêts. Les Flyers c'est pour l'équipe qui marque le plus de buts depuis le début du tournoi. Ils en accordent beaucoup également. Oui exact, défaite de 11 à 0 hier, ça fait très mal sur le différentiel. Et les Flyers n'ont toujours pas de lancer Alexis dans le match. Et ils n'ont même pas eu d'occasion. Alors le gardien de but des Leaves, Josh-Anne Mathieu pour l'instant. Il n'a rien à se signaler. Et la glace qui est encore bien fraîche dans le territoire des Leaves. Les Flyers incapables de rentrer dans la zone. Alors qu'ici où il est hors-jeu, la Pellegrini était dans le territoire. Qui a dévancé la rondelle. Et résultat final de l'autre côté sur la glace numéro 2. Les Bruins qui ont vaincu les Red Wings par la marque de 3-1. Donc qui les dévancent pour le troisième rang dans l'Est. Et les Bruins qui se rapprochent des Rangers avec cette victoire ce matin. Et dans 5 minutes sur la glace 2, ce sera Blues et Seals qui vont croiser le fer. Match quand même important pour la troisième place. Oui, exact. Les Blues qui ont fait un match nul ce matin face aux Hawks. Et on vous rappelle les Seals qui ont remporté 4-2. Le match justement contre une équipe qu'on voit présentement, les Maple Leafs. Alors qu'ici on va stifler l'infraction pour ce geste. Oui, c'est Pouliot le numéro 47. Si je m'abuse là, il va être chassé pour avoir... Non, oui. Oui, je crois que c'est le 47 qui va être... Ah, c'est le numéro 10 finalement. J'étais incertain, mais c'est le 10. J'avais moi aussi vu le 47 commettre l'infraction, à moins que c'était autre chose. Bref, chose qui ne change pas, c'est avantage numérique pour les Flyers pour les deux prochaines minutes. Peut-être une occasion de s'installer dans ce match. Et voilà le premier tir, il est venu après 4 minutes 8. Et là, revirement ici, alors qu'il faut se méfier de la pression, l'excellente pression des Leafs, c'est... Et là, Pouliot va être chassé pour de vrai, pour de bon, sur la séquence. Cette fois, il n'est pas d'accord. Ah, c'est le joueur finalement des Flyers, oui. Mais je ne comprends pas parce qu'on a sifflé alors que c'est les Leafs qui étaient en possession de la rondelle. Même le numéro 15, je ne comprends pas pourquoi il est chassé. Le numéro 15, c'est des Flyers. Le 19 plutôt, des Flyers. Oui, 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 excusez. Cloutier. Parce qu'effectivement, l'arbitre avait sifflé. Oui, regarde, on était même en train de s'installer de l'autre côté. Oui, voilà. Donc, 4 contre 4 pendant 1 minute 32, suivant un court avantage. Mais la pénalité a été donnée pour quoi? Pour avoir accroché Pouliot sur la séquence. Il a retenu son bâton avec son épaule. Situation un peu bizarre, mais oui. On est prêt à reprendre. On joue à 4 contre 4 finalement. Zegara, il va d'un tir repoussé par le gardien de but. Yip qui fait de nouveau l'arrêt. La rondelle est libre. Yip qui, avec sa mitaine, vient priver Pouliot d'un but. Et est-ce que cet arrêt peut relancer les Flyers? Je l'espère parce que là, Yip garde son équipe dans le match. Trois tirs francs. Oui, vraiment. Et là, il va falloir l'aider un peu davantage. Il l'a laissé à lui-même depuis le début du match. Il y a un joueur de trop du côté des Flyers. C'est le 44 qui va retraiter au banc de son équipe. Et là, oui, 4 contre 4. Finalement, Nelson va regagner le banc. Cire qui rate la cible. Alors que derrière, c'est Pouliot qui va aller récupérer cette rondelle. Pouliot remet la rondelle vers son coéquipier, là, Potter. Potter, avec la rondelle, passe par la bande vers Pouliot. Pouliot tentait de localiser Zegara. Ça ne peut être fait. On va pousser la rondelle et Shinder va aller la chercher pour les Flyers. Shinder avec un tir capté par le gardien de but. Délis qui va redonner cette rondelle à Zegara maintenant. Le défenseur Zegara, il va d'une passe vers Potter qui rentre vers le cercle droit. Potter voulait laisser derrière, mais Pelletier était là pour récupérer cette rondelle pour les Flyers. Oui, hors-jeu, la rondelle qui a quitté le territoire. Belle présence d'esprit de la part du 22 des Flyers. C'est Pelletier, qui a débordé le défenseur et qui est allé dans le pontier du revers. Et le gardien d'Élise a fait un bel arrêt sur la montée du joueur des Flyers. 4 minutes 37 à faire, 1 minute 3 la pénalité des Flyers. 35 secondes à celle d'Élise. Donc, Élise se retrouvera bientôt en avantage numérique. Alors, on s'amène là du côté du cercle droit, le tir. Ensuite, il est repoussé par Yip à sa droite. Les Leafs qui maintiennent la pression. Ce sont eux qui ont les meilleures occasions de cette rencontre d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et ce sont également eux qui mènent au pointage. Duquette s'amène, va contourner le filet de Mathieu. Duquette voulait remettre devant, mais il n'y avait personne pour les Flyers. Il y avait un joueur dans l'enclave, mais c'est tout. Le disque est récupéré là aussi tôt par les Leafs, alors que c'est Boucher qui s'amène en zone adverse. Boucher, la passe vers Zegara qui perd cette rondelle. Le disque remis vers Boucher, la rondelle qui était dans les patins de plusieurs joueurs et qui n'a jamais vraiment été maîtrisée par personne sur la séquence. Bodey Nelson va récupérer ce disque. Alors, courte supériorité numérique pour encore 10 secondes pour les Leafs. Il prend fin à l'instant. Les Flyers entrent en zone adverse. Le disque va être récupéré par Zegara, le grand défenseur. Fernando Zegara qui entre en zone adverse. Le tir et le but marqué par Fernando Zegara. Et c'est 2 à 0 les Leafs. Oui, ça c'est une séquence que j'adore d'un défenseur. Zegara qui a un bon patin. Ça sert de son gabarit. Et c'est un tir qui va surprendre un peu le gardien Yip sur la séquence. Et Zegara qui a attaqué le centre. Et le défenseur des Flyers qui a donné le centre de la patinoire. Et ça c'est une chose qu'on fait moins. Quand on est défenseur, on essaie de moins donner le centre de la patinoire. Et le défenseur n'a pas réussi à le faire. Et bref, c'est 2 à 0 les Leafs qui double leur avance. Oui, les Leafs en ajoutent défenseur de 6 pieds 4 quand même. Son frère mesure 6 et 5. Ce sont des grands dans cette famille. Des grands, grands, grands défenseurs. Et un grand gardien de but. Assurément deux des meilleurs joueurs de cette formation pour les Leafs. Oui. Disque récupéré là aussitôt par Bisson qui voulait rejeter à l'autre bout. Alors Potter va s'amener pour cette rondelle. Potter va aller cueillir le disque derrière le filet. La passe de l'autre côté. Yip qui avait perdu cette rondelle. Mais l'arbitre avait sifflé. Heureusement pour lui. Oui, l'entraînement de l'Éphèse ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas signalé le dégagement refusé. C'est bien une passe qui n'a pas été déviée. Donc les arbitres qui ont manqué cette décision, on reste à 2-0. Bel arrêt de Yip qui garde son équipe dans le match. Les Flyers, attention, on avait perdu cette rondelle. Les Leafs n'ont pas pu maintenir la rondelle dans la zone. On va aller récupérer notre rondelle derrière. Et là, ça va être dégagement un peu précipité de la part de Hart. Pellegrini maintenant dans la zone qui est en position du disque. Le tir de Pellegrini va se rendre au filet de Mathieu qui est sans problème pour faire l'arrêt. Oui, c'est un bon titre de Pellegrini. Le 29 qui se dirigeait au filet. C'est Sender. Oui, Sender qui passait par là. Et bonne décision du gardien de conserver ce palais. Alors que rondelle qui va être remis en jeu à la gauche du gardien de but. Joshua Mathieu des Leafs. Fernando Zegara, l'auteur du deuxième but, remet la rondelle vers Brandon Boucher. Qu'entre en zone adverse, le tir de Boucher est légèrement dévié. Les Leafs qui s'installent dans le territoire des Flyers. Deux à zéro, rappelons, ils sont devant dans cette rencontre. Boucher, l'a tir à part, l'a tir plutôt de l'enclave qui a été bloqué par le gardien de but Yip. Et attention, contre-attaque tentée par les Flyers. Mais Zegara, le défenseur, est là pour intercepter. Zegara, il va d'une passe vers Boucher maintenant. Boucher remet vers Tudor. Tudor vers Roy. Possession de la rondelle, le tir qui est dévié et bloqué par le gardien de but Yip. Zegara maintenant au cercle droit. La rondelle qui va se rendre. Et dans le but, le gardien de but Yip qui a été surpris. Et c'est 3 à zéro. Les Leafs prennent le large. Oui, vraiment. C'est une rondelle qui a échappé au gardien. Je crois que c'est le numéro 8 qui a complété dans une cage complètement abandonnée. Là, les Flyers, on le voit pourquoi ils ont seulement une victoire en cette match. C'est difficile pour eux défensivement. Même offensivement, on ne gênère peu. Et les Leafs qui en profitent. Quelques joueurs vont en profiter pour... Garnir la feuille de pointage. Oui, exact. Noircier, garnir leurs statistiques un peu. Ça fait bien de le mentionner, Alexis. C'est une victoire qui va faire du bel. On est tôt en première période, mais ça serait une victoire qui ferait énormément du bien aux Leafs. Qui en ont grandement de besoin. Scheindert s'amène en zone adverse. Va le B pour Pellegrini. La base de l'autre côté bien coupée en défense par Lincoln Hart. Alors que c'est Kadna Tudor qui s'amène de l'autre côté. Tudor remet un tic, le 10 dans l'enclave et le gardien but Yip qui fait l'arrêt. Ouais, Yip, même s'il a accordé trois buts, il est sans doute le meilleur joueur de son équipe jusqu'à présent dans le match. Ça pourrait être déjà 6 à 0 sans ses prouesses. Absolument, totalement. Les Flyers débordés dans leur zone défensive. Les Leafs s'en profitent. Ce que j'ai remarqué du côté des Flyers, Alexis tu me le permets, c'est qu'on a de la misère à temporiser le jeu. Des fois on essaie de trop relancer vite et là ça va créer des revirements. Et on a de la difficulté en ce moment avec la boîte défensive qui a peine à contrer les attaques des Leafs qui sont partout en ce moment après une période. Il reste 56 secondes et des poussières à faire à ce premier tiers. Les Flyers, on vous le rappelle, joueront un peu plus tard aujourd'hui. Ils vont affronter les Blues sur leur patron numéro 1 à 13h15. Donc un autre match utile pour les Flyers. Alors que les Blues commencent à s'affirmer comme une bonne équipe dans ce tournoi. Ils vont compléter leur journée en plus contre les Hawks. Donc rien pour... Rien pour les aider, effectivement. Mais on n'est pas à une surprise près cependant. Mais disons que ça augure pas très bien pour ces deux rencontres-là si on se fie à ce qu'on voit depuis le début du tournoi. Alors que... Là c'est Shen 2 qui va être chassé pour Rudess. Alors un avantage unique en plus pour les Leafs maintenant. Oui, en fin de première période. Et ça c'est une pénalité d'indicipe. Complètement inutile de sa part. Un peu de frustration peut-être. On comprend aussi pourquoi. Une victoire en sept matchs. Déjà 3-0 en première période. Mais c'est des gestes qu'on a tout à l'époque durant le tournoi. Et les arbitres font bien de sévir, Alexis. 30 secondes à faire à l'engagement. Alors que le dégagement va être réussi par les Flyers. Mathieu va sortir. Il va laisser sa rondelle pour Zegara. Mais... Avec 12 secondes à faire, Zegara va tenter peut-être une dernière attaque. Bisson maintenant. Qui laisse se glisser vers Potter. Potter s'amène. Le tir de Potter est bloqué. Veux contourner le filet à la rondelle. C'est retrouvé dans le demi-cercle. Mais la sirène vient arrêter cette première période. 3-0 les Leafs en plein contrôle. Oui, pour nous, Alexis, on est de retour dans quelques instants. Merci. 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 Début de deuxième période ici alors que les Leafs déjà ont une occasion et déjà on va mettre la rondelle dans le but. Pierre-Alexis Pouliot et c'est 4 à 0 après seulement 6 secondes, Hugo. Oui, c'est un but probablement le but le plus rapide du tournoi peut-être jusqu'à présent, 6 secondes comme tu l'as mentionné. On a vu la vitesse du jeune homme, seulement il a 16 ans, il a débordé le défenseur de vitesse et ensuite du revers va coucher le gardien et va déposer la rondelle derrière le filet. C'est un magnifique but, un but qu'on va revoir sans doute. 4 à 0 les Leafs. Les Leafs qui en rajoutent un autre, j'allais dire en plein contrôle et là avec un quatrième but. C'est pour l'instant l'insulte à l'injure alors que les Flyers sont débordés. Pouliot se ramènent en zone adverse, son tir va rater la cible au-dessus du filet de Yip. Les Flyers tentent la contre-attaque alors qu'immédiatement c'est Duquette qui s'amène en zone adverse. Duquette tente une passe du revers. Ça va être intercepté par Lincoln Hart du côté des Leafs qui voulait remettre vers Bisson mais c'est plutôt Boulanger qui va récupérer pour les Flyers. Maintenant vers Cloutier. Cloutier qui s'amène en zone adverse, entre dans le territoire des Leafs, glisse derrière le filet de Mathieu. Alors que Lincoln Hart est en bataille notamment. Et la rondelle va quitter le territoire des Leafs, ça va être récupéré par Bisson ensuite. Bisson qui s'amène, non-tire a touché la barre transversale alors que ça a bien failli être un cinquième but. Attention peut-être une occasion pour les Flyers mais la passe était hors de portée du numéro 10 là-dessus. Alors que Boucher, Brandon Boucher qui s'amène. Brandon Boucher tente de déborder le défenseur. Boucher va d'un tir que Yip fait l'arrêt, la rondelle lui échappe, le retour et Yip va s'être repris avec l'arrêt là au dépend de Preston Potter. Le tir ensuite de Zegara qui va être intercepté mais Potter intercepte la rondelle directement dans l'enclave. Et le tir ensuite que Yip va arrêter, là c'est une tempête dans le territoire des Flyers, les Leafs se bourdonnent. Zegara maintenant avec le disque, Zegara il va d'une première feinte, tente de déjouer Pellegrini. Finalement la rondelle va dévier sur un défenseur et va être rejetée dans le territoire alors que ce sera Loïc et Roy qui va la récupérer pour les Leafs. Roy tente une passe dans l'enclave, Pellegrini intercepte mais ne peut se défaire de Zegara. Voilà maintenant Boucher qui passe par la bande pour Potter. Potter tente une première feinte, Potter avec un tir du revers bloqué par le gardien de but Yip. Alors que c'est maintenant Boucher avec la rondelle, Boucher de l'autre côté pour Potter. Potter avec un tir bloqué par Yip qui va finalement mettre la main sur cette rondelle. Oui, il va permettre à ces joueurs de respirer un peu les joueurs. Les Flyers sont complètement débordants en ce moment. Les Leafs qui, on dirait qu'ils sont en avantage numérique depuis le début de cette deuxième période. C'est incroyable la domination des Leafs présentement. Les Flyers ne peuvent plus s'en défendre. Et Yip tient le fort quand même pour son équipe. Absolument, il fait le travail. Mais 4 à 0 pour les Leafs, c'est ça. Ce n'est pas évident pour les Flyers alors que les Leafs en plus gagnent la mise au jeu. On dirige une rondelle au filet, on a pu faire dévier cependant. Alors que voilà, c'était Hart qui est en position de la rondelle. Interception des Flyers qui tentent de contracter Yip. Ils vont attaquer immédiatement. Boulanger qui s'amène. Boulanger avec la feinte. L'arrêt de Mathieu ici qui avait bien suivi la rondelle. Bataille là tout près de la ligne bleue des Leafs. Et finalement, on va ressortir avec la rondelle. Pouliot s'amène, situation de 2 contre 1. Pouliot est là, la passe de l'autre côté. Finalement, le gardien de but. Yip qui va mettre la main sous cette rondelle. Alors que Tudor était notamment là aussi pour les Leafs. Oui, une séquence qui s'est dessinée en territoire central. Le falseur des Flyers a perdu sa bataille devant le banc des marqueurs. Et ensuite Pouliot s'est foufilé à 2 contre 1. Et ensuite, Yip qui a fermé la porte. Alors que Pouliot est là notamment. Pouliot l'a tenté une passe pour faire dévier vers Tudor qui n'a pu faire dévier cette rondelle. Disque intercepté aussitôt par les Leafs. 6'45 à faire à la deuxième et Leafs mène 4 à 0. Pouliot, avec une feinte, n'a pu cependant décocher un tir sur le gardien de but. Riley Yip des Flyers. Disque intercepté là. Et revirement directement à Tudor qui intercepte cette rondelle dans l'enclave. Tudor au cercle droit. La rondelle a dévié mais Yip immobilise le disque tout de même. Oui, là... Les Leafs pourraient jouer, je pense même à 4 joueurs. Ils seraient quand même dominants. Ils sont partout. Les Flyers qui sont sans réponse aux attaques des Leafs. Et c'est juste 4 à 0 malgré tout ça, Alexis. Mais c'est dans ces situations-là qu'on comprend peut-être un résultat de 11 à 0 contre les Browns d'hier. Les Flyers ont de la misère à sortir leur zone. Générer de l'attaque. Et surtout défendre là. C'est laborieux. Il n'y a pratiquement aucune communication entre les joueurs. On tente des longues passes comme on vient de voir ici. Zegara qui récupère la rondelle pour les Leafs. Zegara il va d'une passe qui va être saisie par Noah Bisson qui entre en zone adverse. Le tir de Bisson va rater à la droite du filet de Yip. Rondelle qui va être... Tant bien que mal pour l'instant maintenu par les Leafs. Mais les Flyers interceptent. Mais on ne peut contre-attaquer sur cette séquence. Pellegrini qui a précipitamment s'est débarrassé de la rondelle. Zegara entrant en zone adverse. Le tir de Zegara était bas. Bloqué par le gardien de vue Yip. Les Flyers vont tenter de contre-attaquer. Mais c'est aussitôt intercepté par Preston Potter qui s'amène. Preston Potter, le tir, c'est capté par le gardien de vue Riley Yip. Oui, c'est un autre événement en territoire central de la part des Flyers. Et aussitôt on attaque à 2 contre 1. Et ça passait proche pour les Leafs. Dans l'incière, 1 cinquième. Ça venait du bâton de Potter, le numéro 22. On reprend à la gauche du gardien de vue. Boucher contre Boulanger à la mise au jeu. C'est remporté par Boulanger là-dessus. On remet la rondelle vers Cahier Gamba. Qui passe pendant le disque. En ce temps-là, les Flyers n'ont toujours pas de lancer en deuxième période. Alors que voilà, Cazion, le tir ensuite de Bisson, rate à la droite. Zegara va être là à la ligne bleue pour intercepter cette rondelle par la bande. Il va tenter une passe, mais Boulanger va intercepter pour les Flyers. Mais attention, on perd le contrôle du disque derrière son filet. Alors les Leafs sont constamment dans le territoire des Flyers. Attention, peut-être une occasion, mais Zegara va être là pour récupérer cette rondelle. 4 minutes 45 à faire. Rondelle récupérée par les Leafs et Bisson qui entrent en zone adverse. Mon objectif a été devancé, alors que notamment, Potter était là. Oui, je pense que l'arbitre a aidé la cause des Flyers. C'est parce que c'était un autre 2 contre 1 qui se dessinait. Et là, c'est pas bon pour le gardien des Leafs. Il s'est refroidi de minute en minute. Il se réchauffe tant bien que mal comme il peut. Oui, quand même. Ça, c'est difficile pour le gardien quand tu ne reçois pas de lancé. Et Leafs sont partout présentement. Pouliot entre en zone adverse, va remettre la rondelle derrière. Passe transversale. Zegara part accidentellement à couper la passe de son propre coéquipier. Alors que bataille, finalement, les Flyers vont pouvoir sortir. Et là, c'est Scheindar qui s'amène en zone adverse. Scheindar tente une feinte. Les Flyers, pour la première fois, se placent dans le territoire pratiquement des Leafs. Mais Scheindar, dès qu'il perd la rondelle, par geste de frustration, était frustré d'avoir perdu la rondelle. Alors que Roy, il va décocher une rondelle au filet. Attention, Pouliot dans l'enclave. La rondelle a été déviée tout juste hors cible. Les Leafs bourdonnent de nouveau alors que la rondelle ne peut être maintenue. Mais Pouliot va aussitôt récupérer et remettre vers Zegara. Zegara la rejette. Et ça va être finalement Scheindar qui va venir récupérer pour les Flyers. Mais perd ce disque. 3 minutes 35 à faire. La remise devant. Il y a deux joueurs des Leafs. Mais confusion entre Pouliot et Zegara. On n'a pas tiré au filet. Les Leafs derrière le filet maintenant. Attention, on a une pénalité. On a fait trébucher Scheindar qui a... Non, oui, on l'a fait trébucher. Mais c'est plutôt, on a tourné ce clip parce que le filet avait quitté ses amas. Et là, on sent un peu de frustration du joueur des Flyers. Et ça, on a bien vu sur la séquence, Alexis. Les 4 joueurs des Flyers sur 5 étaient à la même place. Ils étaient hypnotisés par la rondelle. Aucun positionnement dans le territoire défensif. Et c'est pour cette raison que les Leafs mènent présentement 4 à 0. Et ils sont déjà rendus à quoi, une trentaine de lancers? Non, c'est... Très, 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 très difficile. Oui. Oui. Potter. Il perd le contrôle. La remise de tir du revers ensuite. Qui va être poussé par Yip. Oui. Yip tente bien que... Et qu'il ait laissé à lui-même, là. Conserve... Il joue pour l'honneur quand même. Oui. Mais il joue quand même bien, là. Il joue quand même se défend. Et la passe vers Potter qui arrête de nouveau de Yip. La rondelle s'est retrouvée tout près de la ligne rouge. Et le gardien des Flyers met la mitaine dessus. Bel arrêt de Yip encore une fois. Et lui, il doit avoir hâte que ce match se termine. Il reste environ une quinzaine de minutes à faire au match, là. Rondelle rejetée. Là, attention, les Flyers vont tenter de contre-attaquer. Duquette s'amène. Duquette. Attention, la fin de Duquette. Il n'a même pas été en mesure de décocher un tir sur le filet de Mathieu. Rondelle récupérée ensuite par les Leafs. Alors que ça va être le numéro 10 qui est en possession de la rondelle. Et qui rentre en zone adverse. Tente de contourner le filet, mais... Rondelle interceptée cependant par les Flyers derrière. Alors que Nelson... Obtient la rondelle. Bodhi Nelson tente une passe du revers vers Boulanger maintenant. Boulanger entre en zone adverse. Son tir est capté par Joshua Mathieu. Un bel arrêt. Je ne sais pas si c'est quoi le deuxième tir. Mais on a vu une belle montée de la part du 20 du 4. Qui a débordé le défasseur de vitesse. Et a malheureusement perdu la rondelle au dernier moment. Mais c'est quoi? La meilleure chance peut-être des Flyers dans ce match. Possiblement. 2-18 à faire. À ce deuxième engagement. Les Leafs, on vous le rappelle, mènent 4-0. Rondelle rejetée alors que c'est Zegara qui va être en possession de cette rondelle. Zegara tente une passe. Et la rondelle va être récupérée ensuite par Lincoln Hart. 2 minutes à faire à cette deuxième période. Passe ensuite pour Bisson. Bisson ne peut cependant maîtriser cette rondelle. Et Zegara va être là à la défense des Leafs pour récupérer. Zegara tente une passe. Pouliot avait perdu cette rondelle de vue. Alors que ce sera Pelletier qui s'amène dans la zone adverse. Tristan Pelletier maintenant au cercle gauche. Il va avoir une remise du revers. C'était bien tenté ça. Il y avait un joueur qui convergeait vers le filet. Aussitôt Pouliot qui s'amène au cercle droit. Pouliot qui contourne le filet. Pouliot le remet vers Zegara. Zegara est là le défenseur qui s'est porté à l'attaque. Zegara derrière le filet. Remet la rondelle devant. Il n'y avait aucun joueur des Leafs cependant pour pousser au fond. Pouliot en pointe maintenant. La passe a intercepté. Il n'y avait personne à cet endroit. Alors Cloutier va récupérer la rondelle. Raphaël Cloutier qui entre en zone adverse. Cloutier avec une feinte. Cloutier va d'une remise vers la ligne bleue. Mais la rondelle va quitter le territoire des Leafs. Disque récupéré par les Flyers. Pelleguini maintenant. Pelleguini qui perd ce disque devant Pouliot. Mais ça va devenir une passe vers son coéquipier. Pelletier remet la rondelle vers Cloutier. Son tir repoussé par le gardien Mathieu. 40 secondes à faire à la période. Les Leafs ont 4 buts. Les Flyers n'en ont toujours pas. Zegara avec la rondelle. Qui va se présenter derrière le filet. Zegara avec le disque. Alors qu'il y aura pénalité aux Flyers. Oui il va être chassé pour obstruction. Le long de la ronde. Donc les Leafs feront terminer cette période en désavantage numérique. Et à moins d'un but. Comment on se rend cette période en avantage numérique. Rater au numéro 10. Il a bloqué le chemin de Zegara. Le capitaine de sa formation. Alors supériorité. Il manque un joueur du côté des Flyers. Voilà alors. Boulanger va venir prendre place. Se rajouter au groupe. Alors les Leafs gagnent cette mise au jeu. Mais malheureusement on ne peut maintenir la rondelle dans la zone. Après si on est là-dessus des Flyers. Alors que ça va être rondelle récupérée par Brandon Boucher. Brandon Boucher qui entre en zone adverse. Boucher va d'un tir. Yip qui fait l'arrêt. Oui bien l'arrêt. 11 secondes à faire. Il va falloir faire vite si on veut y aller d'une dernière attaque du côté des Leafs. Alors Boucher va de nouveau prendre la mise au jeu face à Boulanger à la gauche du gardien de but. Yip peut-être le temps d'un dernier tir avec 10.8 secondes exactement à jouer. Alors mise au jeu remporté là. Le tir ensuite qui dévie. Attention rondelle qui est roulée. Mais quel arrêt de Yip. Retour ensuite. Et Yip encore une fois devant Preston Potter. Il se signale encore. Le gardien des Flyers n'a pas abandonné. Oui il est le seul de son équipe à être de la partie. Et Pateux va aller féliciter le gardien. Vraiment franchement. C'est deux arrêts spectaculaires. Coup sur coup. Yip qui m'impressionne comme gardien. La discussion entre lui et Mathieu le gardien de but partant. Alors recevoir l'infiltration de tous les gars là en fait c'est spectaculaire. Et les livres qui vont commencer cette période. Un avantage numérique pour encore 1 minute 33. Et nous Alexis on va se quitter ici sur la glace numéro 1. On va se diriger sur la glace numéro 3. Pour un affrontement entre les Red Wings et les Rangers. Fort intéressant. Oui qui aura lieu dans une trentaine, 30, 35 minutes environ. Environ oui exact. Donc sur la glace numéro 3. Et donc ensuite il va y avoir un autre duel à midi. Les Canadiens face aux Leafs. Donc encore beaucoup d'action à notre antenne là. Beaucoup de matchs encore à jouer. Et je vous dirais qu'à partir de ce soir peut-être Alexis on va avoir une idée peut-être des équipes au niveau du positionnement là. Qui va affronter qui là. Demain il va rester encore quelques matchs de saison régulière. Demain très tôt le matin. On va commencer les séries animatoires là demain à compter de 2h ou 15h là environ. Alors ça va être intéressant de suivre tout ça. Oui. Tout ça. Oui. Il fallait peut-être parler rapidement du championnat mondial junior. Le Canada qui est en congé aujourd'hui. Après deux victoires. Une victoire de 5 à 2 face à la Finlande. Une victoire écrasante hier face à la Lettonie. Donc un gros match demain sur le Canada face à la Suède. Possiblement pour le premier rang dans le groupe A. Contre le P et autres de cette édition 2024. Alors qu'ici disque intercepté rapidement par les Flyers. Rappelons que les Leafs sont en avantage numérique. Une 13 encore. Alors que voilà là ce sera en position de la rondelle. C'est Bisson. Disque ensuite pour Boucher derrière. Boucher remet la rondelle en pointe. Le tir qui rate à la droite du filet de Yip. Potter est là. Potter maintenant au cercle droit. Son tir et c'est le but de Preston Potter. Et c'est 5 à 0. Il se reprend. Il s'était fait voler. Mais là il a son but. Oui. Lui qui avait été volé à deux occasions en fin de deuxième période. Comme tu l'as mentionné. Un tir parfait. Aucune chance. Et on a encore donné beaucoup d'espace à Potter sur la séquence. Et numéro 25 va recoter une passe sur le but. Et Ziagra aussi le 75. Je crois que c'est plutôt le numéro 13 qui va être... Qui s'est fait complice du but. Et je ne sais pas si t'as remarqué Alexis... Non, non, pardon. Le numéro 10 sur la séquence. Et je ne sais pas si t'as remarqué les Leafs. Ils n'ont même pas célébré au banc. Ils n'ont même pas donné la main aux joueurs. Donc beau geste sportif. On sait que ce match-là est... Beau geste sportif de respecter l'adversaire. Donc on veut terminer le match le plus rapidement possible pour les deux équipes. Oui, parce qu'évidemment, on le sait, ce match-là est scellé depuis un bon bout. Les Flyers ne génèrent pas grand-chose. Alors que la rondelle, on va traverser la ligne rouge avec le disque. C'est Shinder qui rentre en zone adverse. Shinder derrière le filet, Zegara qui va venir mettre de la pression sur le joueur des Flyers. Du côté des Flyers, c'est obtenir un peu de positif dans cette rencontre-là. Et ça, c'est peut-être aller chercher peut-être du rythme. Soit par un but ou de l'échec avant. Par l'autre but, je crois qu'il y a Pellegrini. L'arbitre a sifflé. La rondelle... Est-ce qu'on va donner le but? Allons-nous donner le but? Je ne crois pas. Non. Je pense que les Flyers ne l'auront pas. Non. Je ne crois pas que la rondelle est rentrée. Je serais très surpris. Et Pellegrini qui est à discussion avec l'arbitre. Je pense qu'à 5-0, ça ne changerait rien au score, évidemment. Mais comme je disais, c'est bâtir un peu de positif. Obtenir des tirs, passer du temps de qualité dans la zone ennemie. C'est ce que les Flyers doivent faire d'ici la fin du match. Environ 7 minutes à faire à la partie. Alors que ce sera 10 récupérés par Mathieu. Qui perd le contrôle de cette rondelle. On a bien failli se faire jouer un tour là-dessus. Le gardien de but. Délise. Passe dans l'enclave Pellegrini qui n'a pu saisir. Et là, ici, il a été accroché légèrement. La rondelle récupérée par les Leafs qui s'amènent en zone adverse. La passe de l'autre côté. Ça n'a pu être complété par Pouliot. Pouliot, il va d'une passe ensuite vers son coéquipier numéro 10 au cercle droit. Derrière maintenant les Leafs qui sont dans le territoire. Pouliot saisit la rondelle. Le tir de Pouliot va rater la cible. Ils disent que récupérés ensuite par les Leafs. Les Flyers vont parvenir à quitter leur zone. Pellegrini avec la rondelle. Ils disent que récupérés aussitôt par Duket. Duket qui s'amène en zone adverse. Duket tente de contourner le filet. Zegara qui met de la pression sur Duket. Et les Leafs aussitôt récupèrent la rondelle. Ils vont être en mesure de quitter leur zone. Même que Link, Tudor plutôt, va s'amener. Et Tudor, il va d'un beau tir du revers bloqué par le gardien de but. Yip. Ensuite, c'est Pouliot avec la rondelle. Pouliot remise devant. Il n'y avait personne pour compléter la manœuvre. Mis à part le numéro 27 qui n'a pu cependant pousser le disque au fond. Hart maintenant à la ligne bleue. Hart pour Tudor et son tir. Et c'est bloqué par le gardien de but. Les Flyers ont quand même cogné à la porte juste avant. On a connu des bons moments. Et là, on a encore vu l'étendue du talent de Pouliot sur la séquence. À chaque fois qu'il a la rondelle, c'est lui qui contrôle le jeu. Un peu comme les joueurs vedettes à la Ligue nationale. Ceux qui dit le rythme à chaque présence. Et il l'a fait. On l'a vu de belle façon encore une fois. Voilà, Boucher qui remet pour Hart. Attention, revirement directement dans l'enclave. Lincoln Hart avec un tir qui n'aura cependant pas été bien franc. Les Leafs parviennent à maintenir la rondelle dans la zone. Hart, alors les Flyers finalement vont quitter. Alors que ce sera Cahier Gamba qui tente de rentrer en zone des Leafs. Il va le faire à peine quelques secondes avant de déjà se faire retirer le disque par Brendan Boucher. Boucher s'amène en zone adverse. Boucher qui contourne le filet du gardien du Yip. Passe dans l'enclave interceptée par Cahier Gamba. Et aussitôt cependant récupéré par les Leafs. Alors que c'est Boucher qui rate tout juste la cible. Potter maintenant avec la rondelle. Potter remet le disque du côté de Zegara maintenant. Zegara remise devant l'arrêt de Yip ensuite sur cette occasion de Loïc Roy. Cahier Gamba avec la rondelle. Disque récupéré aussitôt par Boucher. Brandon Boucher qui remet la rondelle vers Zegara qui va rejeter le disque. Il va être cueilli par Bodie Nelson. Mais sa remise était pour personne. Sinon Loïc Roy qui intercepte pour les Leafs. Roy avec la rondelle. Tente de se défaire deux joueurs des Flyers. La rondelle va quitter cependant le territoire des Flyers avant d'être récupéré par les Leafs. Voilà Potter avec la rondelle. Potter au cercle gauche maintenant va freiner. Potter remet en pointe pour Pouliot. Pouliot quelques feintes. Il avait quand même conservé la rondelle mais n'a pu tirer cependant au filet. Il y avait plusieurs gilets oranges pour embêter le travail du numéro 47. Disque récupéré justement par Pouliot qui rentre du côté droit. Pouliot s'amène. Le dégagement ensuite qui va être annulé par Hart à la ligne bleue. Le tir de Hart capté par Riley Yip. Une autre longue présence pour les Flyers dans leur territoire. Les Leafs qui continuent leur domination. Eux les Leafs ne l'ont jamais abandonné. On a poussé sur l'accélérateur vraiment pour essayer d'en inscrire d'autres. Mais là Yip a vraiment été l'étoile du match. Même s'il a accordé 5 buts, il a mon étoile du match sans aucun doute. Alors que les Leafs l'ont bombardé. Je ne sais pas combien de tirs mais... On doit approcher la quarantaine assurément. Alors, je pense que ce ne serait même pas exagéré que de dire 40. Non. Roi qui s'amène en zone adverse. J'ai dit Roi, plutôt Bisson, pardon. Le tir qui va rater la cible ensuite. Alors que Hart est notamment là avec Pouliot. Pouliot en bataille avec Pellegrini. Et Pouliot va aller chercher cette rondelle. Pouliot là en bataille avec notamment Cloutier. Disque qui va être intercepté cependant par les Flyers. Mais dégagement annulé à la ligne bleue. Bisson avec la rondelle. On met le disque en pointe. Les Leafs tentent de maintenir l'attaque dans le territoire des Flyers. Mais finalement là on va réussir à dégager la zone. Alors que ce sera Pelletier qui va s'amener. Pelletier en bataille avec Bisson notamment. Kaigamba qui vient se joindre à la mêlée. C'est Pelletier qui va quitter avec cette rondelle. Pelletier la passe qui va être saisi par le numéro 27. Situation peut-être de 2 contre 1. De 2 contre 2 maintenant. Pouliot qui attend avant de tirer. Il a été patient. La remise devant. C'est intercepté le par les Flyers. Il a été généreux Pouliot sur la séquence. Il n'aurait plus d'écocher un tir. Il a ensuite un but. Un sixième pour les Leafs. Pour l'honneur. Et c'est 6 à 0. C'est un autre jeu mené par Pouliot. Qui va récolter un autre point. C'est le numéro 27 qui complète. Et c'est un sixième but pour les Leafs. Je crois qu'on va faire une autre action. Il reste quelques secondes au match. Donc les Flyers dans leurs deux derniers matchs. Moins 17 au niveau du différentiel. C'est quand même assez... Difficile. Oui et on comprend. On le voit. Ce n'est pas par chance. On le voit vraiment. C'est complètement... Les Leafs qui ont été la seule équipe à se présenter ce matin. Vraiment tout un match. Et là ici c'était Boucher qui est allé de quelques feintes. Zegara maintenant va remettre le disque. Vers son coéquipier. Les Leafs entrent en zone adverse. Le tir qui va être repoussé du bouquet. Et parier Prondel qui a ensuite été bloqué de nouveau. Et c'est ce qui va mettre fin à ce match. Les Flyers l'attendaient depuis un petit bout de temps ce sifflet final. Oui et Alexis nous on se retrouve rapidement. Dans 25 minutes on va aller pour un affrontement. Entre les Red Wings et les Rangers sur la glace numéro 3. A bientôt tout le monde.